Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent et des zones d'accumulation rationnelle. On va commencer avec les nouvelles, comme d'habitude. La première nouvelle nous vient de Russie. Alors c'est Business Insider qui relaie l'information, selon laquelle il y a une véritable ruée des Russes sur l'or. Actuellement, comme vous le savez, la situation est très tendue, le rouble s'effondre. Et à n'en pas douter, les Russes se souviennent que lorsque c'est le chaos, c'est l'or, et en particulier l'or physique, qui doit jouer un rôle de valeur refuge. Petit clin d'œil à ceux qui pensent que l'or papier, c'est pareil que l'or. Petit clin d'œil à ceux qui pensent que l'or physique occasionne des frais que l'or papier n'occasionne pas. C'est tout à fait vrai, mais encore faut-il savoir pourquoi vous investissez et pourquoi vous accumulez de l'or. Si c'est pour vous prémunir du chaos, sachez que l'or papier ne vous donnera qu'un sentiment très approximatif de sécurité. Encore une fois, lorsque les temps sont véritablement extrêmes, c'est vers l'or physique que les gens se ruent. Deuxième information qui nous vient cette fois du Forex Street et un article très intéressant qui explique pourquoi l'argent pourrait bénéficier de la situation actuelle. On ne parle pas des choses auxquelles on a déjà fait mention récemment, mais au fait qu'il y a une véritable course à l'armement qui se remet en place. C'est triste évidemment, mais au-delà du caractère assez tragique de cette course à l'armement, il faut savoir que l'argent métal est extrêmement présent dans la fabrication de toutes ces armes à haute technologie. Et forcément, nous dit l'auteur de l'article, entre autres choses, cela va forcément jouer positivement sur l'argent. Et dernière chose qui nous vient, un article qui nous vient cette fois de Zero Hedge. Et l'idée, c'est que, comme vous le savez, comme nous l'avons déjà vu, lorsque l'on regarde les performances relatives de l'or et des actions, on sait que généralement les actions superforment l'or. Ce n'est pas la question. C'est pour ça qu'investir qu'en or, c'est un petit peu, à mon avis, dommage. Mais il y a des moments où c'est l'inverse. Et en particulier, en période de stagflation, c'est-à-dire d'inflation et de récession économique en même temps, la surperformance de l'or par rapport aux actions est criante. Et cet article montre que si on en juge le comportement du marché des obligations et des taux d'intérêt actuellement, la stagflation est vraiment en train de frapper à notre porte. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'inflation et qu'il n'y a pas un risque de récession. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces éléments d'actualité. On regarde l'or en euros. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit, ne vous ruez pas sur l'or. Ne faites pas preuve d'avidité. Il y a toujours moyen de rentrer à bon compte. Et regardez, si vous n'avez pas acheté au plus haut et si vous avez patienté, vous êtes en train d'économiser plus de 8% sur les plus hauts. Et justement, ça tombe bien. On est sur zone d'accumulation rationnelle sur ce support majeur. Avec un peu d'espoir pour les retardataires, un retour sur les 1636-1654 euros peut avoir lieu. Tendance de long terme haussière. Tendance de fond haussière. Bougie Aikinashi, pour l'instant, pas haussière du tout. Puisque vous voyez, ce sont des bougies rouges. Des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible au regard de ces bougies que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Donc, pourquoi pas ne pas espérer un retour sur 1636-1654. Mais en tout cas, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Je vais arrêter de signaler les zones d'accumulation rationnelle. Je l'ai fait pendant un an ici. Si je ne tiens pas compte de la bougie actuelle, on est à 1,526 euros de prix moyen sur l'année 2021. Et voilà, avec un cours à 1,746 actuellement. J'espère que je vous ai montré le bien fondé de la méthode d'accumulation rationnelle. Si vous avez suffisamment accumulé, vous n'avez pas besoin de profiter des zones d'accumulation rationnelle actuelles. Là, c'est surtout pour ceux qui sont complètement dépourvus. Pour l'or, libellé en dollars, c'est la même chose. C'est plutôt en pire, en ce sens que l'euro est un peu faible en ce moment. On a cassé un support. Le support des 1,965-1,950 dollars a été cassé. C'était une zone d'accumulation rationnelle. On est déjà sur la zone d'accumulation rationnelle suivante à 1,890-1,913. Prochaine zone, 1,877-1,862. Je vous rappelle que l'idée, c'est qu'il faut accumuler progressivement, pièce par pièce. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière et bougie Akinashi qui ne montre pas de signe de rémission. Bien au contraire, bougie rouge sans mèche haute. Ça veut dire qu'on peut sereinement envisager que l'on aille plus bas. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros avec là aussi une baisse assez conséquente. Tant mieux pour ceux qui n'ont pas accumulé. On a cassé la zone de support des 23,2-23,6. C'était une zone d'accumulation rationnelle. On accumule. Et déjà là, retour sur 22,6-23. Prochaine zone d'accumulation rationnelle. 21,6-21,8. Et là, encore une fois, vous voyez, se précipiter est vraiment la pire des choses à faire. On a déjà économisé entre les plus hauts et les plus bas, quasiment 10%. Donc, les bougies Akinashi ici indiquent que la continuation de la baisse est plausible, mais jamais certaine. C'est pour ça qu'il vaut mieux accumuler systématiquement sur les zones d'accumulation rationnelle. Mais vous voyez, bougie rouge sans mèche basse. Ce n'est pas bon. On termine avec l'argent libellé en dollars avec le même constat. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais encore une fois, c'est complètement normal. C'était à la base de la stratégie, attendre que ça consolide. On a cassé le premier support, 25,5-26. On est déjà sur les zones d'accumulation rationnelle suivantes, 24,7-24,3. Donc, voilà où on en est. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet Communauté, vous pouvez avoir les alertes en temps réel quand on est sur une zone d'accumulation rationnelle, si je le vois. Voilà, c'en est terminé. Je vous invite à considérer, à ouvrir un compte avec mon partenaire OCOF ou avec VeraCash. OCOF, c'est très bien pour stocker votre argent à l'étranger, chez vous, en Suisse, en Belgique, en France, etc. VeraCash, c'est très bien pour éventuellement acheter et adosser cet argent qui, si tout se passe bien, augmente à une carte de retrait qui vous permet de remonétiser l'or. Donc, vous achetez de l'or, quand ça prend de la valeur, vos avoirs augmentent et vous pouvez les dépenser directement avec votre carte Mastercard normale. Voilà, j'ai une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez trouvé ça intéressant pour ne pas louper les deux mises à jour hebdomadaires. Merci. Merci. Merci.